Dans un premier temps, il y a aujourd'hui un besoin que la loi d'amnistie soit abrochée. C'est à l'unanimité, je n'ai pas entendu dans la salle quelqu'un dire que nous ne voulons pas que la loi ne soit pas abrochée. Ça c'est une première chose, il faut que la loi d'amnistie soit abrochée. L'autre aspect également qui constitue une de leurs revendications, de leurs recommandations, c'est la mise en place d'une structure, d'une structure qui permet de gérer l'ensemble des victimes des violences politiques, mais également qui permet de faire le recensement exhaustif. Le maire l'a dit, du fait de la peur, certaines victimes n'osent pas se présenter devant les entités ou les structures sargées de faire la collecte de données. Donc il faut impérativement cette structure des gestions des victimes de violences politiques, qui peut également faire le recensement exhaustif de l'ensemble des victimes des violences politiques de 2021 à 2024. L'autre aspect également, je pense que le maire l'a dit, il faut qu'il y ait une justice. Autrement dit, il est bien de pardonner, il est bien d'oublier, mais le pardon doit s'appuyer sur la justice. Et quand on dit qu'il y a un besoin de justice, c'est qu'il y a un besoin d'avoir une enquête impartiale, une enquête autonome, indépendante, pour suiter les responsabilités des différentes tortures qu'on nous a signalées, des meurtres qu'on a connus ici au niveau de Bignana, d'autres formes de violences que les populations ont eu à subir au niveau de Bignana, mais également au niveau d'autres localités du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada